Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière joueur avec Youssef Fares Aujourd'hui début de la Ligue des Champions, match de championnat mais surtout ensuite Real Madrid et match de Ligue des Champions On va faire 4 matchs comme je vous l'avais dit, comme ça on avance un peu plus vite également et vous avez un peu plus de matchs aussi en bonus Donc j'ai joué qu'un seul match depuis l'épisode précédent que vous avez vu D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller le voir parce que vraiment je prends ma plus grosse défaite Et pas face à n'importe qui, donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent Donc voilà j'ai joué juste le match juste avant de championnat auquel j'ai marqué un petit but Mais ça a été compliqué contre Séville, voilà on a gagné 2-0 Let's go, on ne perd pas plus de temps, on est parti, match de Champions League Alors d'ailleurs, petite info mais EA est en train de former actuellement une nouvelle équipe pour un nouveau jeu de sport Donc on ne sait pas de quel jeu de sport il s'agit Peut-être que c'est un jeu de sport automobile, peut-être que c'est un autre jeu de sport, je ne sais pas Mais en tout cas voilà EA, on est en train de former une équipe pour un nouveau jeu de sport Et il y a également une info auquel EA pourrait travailler sur un monde ouvert pour FC Ça peut être très intéressant Ça peut être très intéressant puisque pour ceux qui ne le savent pas Mais vous savez le système d'Hypermotion Donc pas l'Hypermotion 5, je vous disais souvent que c'était l'Hypermotion 5 qu'on avait sur FC24 En fait non, c'est l'Hypermotion volumétrique C'est pour ça en fait le V ça ne veut dire pas 5 mais volumétrique Ok, ça veut dire volumétrique Il faut savoir que l'Hypermotion, ils y travaillent depuis 2016 Je crois, il me semble, j'avais lu un article Donc ça quand même, ils travaillent dessus depuis très très longtemps Sauf qu'ils ne pouvaient pas le mettre en oeuvre Parce que les consoles actuelles n'étaient pas encore assez puissantes Pour faire tourner la chose Mais ça prouve quand même que Oh dommage, j'aurais bien voulu mettre la tête Bah ils travaillent quand même sur le truc depuis quand même un petit moment Donc peut-être que le monde ouvert, voilà, ils y travaillent maintenant Et peut-être que dans 5, 10 ans Pourquoi pas avoir une espèce de peut-être NBA 2K A voir Bon pour l'instant, on débute bien le match Bon après, comme je l'ai C'est pas une équipe non plus incroyable en face J'ai vu aussi là d'Embélé là Qu'il tarde un petit peu à envoyer le contrat ou je sais pas trop quoi Au PSG C'est vraiment Moi, je vous le cache pas Je suis plus Real Madrid que Barça Bon après, on le sait, la direction du Barça n'est pas folle Depuis maintenant 3-4 ans Mais depuis que Messi est parti Le Barça font n'importe quoi On s'est fait avoir là On s'est fait avoir encore sur une passe en profondeur C'est fou D'ailleurs à la sortie de FC24 Je vous donnerai mes paramètres personnalisés Pour ceux que ça intéresse Voilà Je vous donne déjà le programme au moment où le jeu va sortir Donc ce que je ferai c'est que Comme je l'avais fait pour FIFA 23 Je vous sortirai une vidéo comparatif Entre FIFA, FC24, PS4 et FC24, PS5 Ça sera sûrement la première vidéo de ma chaîne La vidéo comparatif Comme ça vous pourrez voir la différence Boum ! Oh non ! C'est pas vrai Mais on se fait des blessures de merde Non mais c'est une catastrophe mon arrivée au Barça Vraiment Je suis gentil J'ai envie de jouer au Barça Je me dis bon On a joué pour le Real Madrid Avec Nazario Je me dis bon On va rejoindre le Barça Voilà On va les aider ou quoi Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? On a une équipe Bonne Fait de la merde Non mais là aussi Regardez Non mais les contacts aussi Non mais Oh j'en ai marre Oh je suis blessé en plus J'en ai marre Mais j'en ai marre On va pas prendre de risques On va pas prendre de risques Est-ce qu'ils vont revenir au score ? Je sais pas On va bien voir Il y a moyen quand même Je pense qu'il y a moyen Voilà 2-2 2-2 J'ai une petite contusion à l'épaule Blessure 3 jours Du coup on joue pas le match de championnat J'imagine Mais y'a rien qui va C'est incroyable Oh là là Mais c'est pas vrai On perd 2-1 Mais y'a vraiment un problème dans cette équipe en fait Et bah je serai sur le banc pour le match du Real Madrid Oh il me manque un entraînement Ça me rappelle C'était avec qui qu'on avait C'était avec Pablo je crois Pablo Estrada On avait signé à A Lepchich C'était catastrophique Et on avait gagné juste la Champions League Il y avait juste les matchs de Champions League Auquel on avait réussi à gagner D'ailleurs je sais pas comment on a fait Parce que Vraiment un championnat On a été catastrophique L'équipe du Real Madrid a un petit peu changé aussi Avec Silva Et Martinez Ok Ok Alvarez t'es prêt Même moi je vais plus vite que le ballon Bordel putain Y'a rien qui va Y'a rien qui perd 2-0 Contre Reta fait Reta fait Qui m'ont proposé Je vous l'ai pas dit Mais Reta fait Ils m'ont proposé Alors Je sais pas où ils ont trouvé l'argent Mais Ils m'ont proposé De De les rejoindre Allez C'est ce qu'il nous fallait D'ailleurs aussi J'aimerais remercier Je sais pas s'il se passera par là Cette vidéo Mais c'est normal pour moi Que je le remercie également en vidéo Mais Merci à Mazer Mazer je crois que c'est son pseudo Désolé si je le prononce mal Mon frérot Merci pour le soutien Merci pour le soutien Que tu lui as fait sur une des vidéos Avec un don Voilà Assez surpris Je vous avoue Assez surpris Mais voilà Donc merci à toi Et merci également à vous Qui regardez ces vidéos Surtout dans cette période Où On est l'été Donc C'est vrai que Juillet Aout C'est compliqué Je dirais même Juillet Aout Septembre Les trois mois Parce que On a cette période de vacances Et surtout le mois d'août Mais on a surtout le mois de septembre Auquel évidemment On se rapproche De De FC 24 Et du coup Bah c'est vrai que Les gens ont plus forcément Envie de suivre du FIFA Ou la fin de carrière Oh là là C'est magnifique mon centre Let's go Et également Dans les prochaines semaines Je dirais même à la fin du mois Je vous dévoilerai Le nom de mon prochain joueur 3-0 Pedri Deuxième passe dé pour moi Je vous dévoilerai sûrement Deux ou trois noms Et Bon ça sera à vous de choisir Pour le lancement de ma carrière Auquel il n'y aura qu'une seule carrière joueur Donc Pour l'instant Il n'y aura qu'une seule carrière joueur Au moins jusqu'au mois de février Comme j'avais pu le faire avec Marès Je vous avoue que pour moi C'était une très grosse erreur D'avoir fait deux carrières Au lancement de FIFA Mais voilà Sachez qu'on revient en format Un petit peu normal Pour FC 24 Avec lequel On commencera une carrière Pendant au moins 4-5 mois Et ensuite On commencera pourquoi pas une nouvelle Et donc ensuite Je ferai sûrement un petit sondage Sur mon Youtube Ou sur Insta Avec également Peut-être le retour D'un joueur D'un nom Que vous connaissez peut-être Je n'en dis pas plus Ça tout dépendra Bon là Le Real n'y est plus du tout Oh J'ai voulu faire le showman Une grosse victoire Victoire 3-0 Face au Real Madrid Comme quoi Parfois Voilà On peut faire des bonnes choses Putain la Champions League C'est chaud C'est chaud de ouf Alors évidemment On va se faire ce match On va se faire ce match Donc Let's go Là il nous faut la victoire En fait Il nous faut la victoire Allez let's go Let's go Oh il y a un joueur Qui me dit quelque chose En face Et Guerra Oui ça me dit Ah mais oui C'est avec notre carrière manager Avec Nazario Vincenzo Guerra Je crois que c'était La carrière avec Venise aussi Que j'ai bien aimé faire en vrai Ça reste une belle histoire aussi La famille Nazario Ok C'est carré C'est carré Comme la célébration Let's go Let's go Let's go On ne peut pas se permettre de Let's go Cette fois ça passe Le petit ballon piqué Tout est parfait Tout est parfait Sur cette action La passe en profondeur L'appel La finition Le doublé Pour Fares Oh la la Oh la la Oh c'est magnifique 3-0 Au bout de la 17ème minute Ça y est Enfin Ça c'est le Barça Qu'on aime ça On une touche de balle Attention encore une fois C'est passé Le Normand Le Normand physiquement Il a du mal Dommage Dommage ce petit but Allez début de la seconde période Et si vraiment Ça se passait Ça se passait mal Avec le Barça Ma seule porte de sortie Ça serait d'aller signer À Manchester City J'ai encore de la chance J'ai encore de la chance Oh la la Oh la la Dommage Oh la la Mais Je perds le ballon Bêtement encore Alors attention On va se prendre un but À cause de ma faute Non c'est bon Ça va pas aller au bout Allez La vitesse De Fares Le deuxième ballon piqué C'est la deuxième fois En quelques matchs Qu'on va reconstruire notre note Mais quelle bande de guignols Oh la la Mais c'est pas vrai C'est encore le Normand Qui est là dessus Sur cette action Non Mais Bon Bah au moins Ça se finit bien Mais du coup Au classement Je sais pas ce que ça va donner Va falloir de toute façon Qu'on se donne encore à fond Va falloir qu'on gagne le prochain Let's go Let's go On refuse pas un but de nouveau Bon bah ça s'est bien passé Sur le plan personnel Sur le plan collectif aussi Mais Même s'il y a des petites Des petites Des petites erreurs en défense Ça reste quand même pas mal Ça va Ça va Du coup au niveau du classement Et bah nous sommes 4ème On est 4ème Donc on est bien On est bien quand même L'Atletico Madrid 2ème Ils ont pas encore Ils ont pas encore perdu Bon ça me choque pas trop Par contre c'est le Tavigo Et c'est le Tavigo 3ème C'est pas mal C'est pas mal en Champions League En Champions League En Champions League Et bah voilà On retrouve la deuxième place Ça fait plaisir également Ça fait plaisir Donc Maintenant il va rester encore 3 matchs Donc voilà On y est revenu un petit peu Les autres matchs Voyons voir un petit peu Les autres groupes Ok Manchester City 2ème 2ème avec 6 points Ok Le Paris Saint-Germain Ok Bon ça se passe plutôt bien Villarreal Voilà let's go Les prochains matchs Et bah je pense que c'est simple Je vais jouer mes 3 prochains matchs Dans mon coin Peut-être que je les ferai en live Sur Twitch Avant peut-être une petite game De F1 Manager Donc voilà Si vous voulez me suivre sur Twitch N'hésitez pas Et tout est dans la description En ce moment Je stream du F1 Manager Donc j'espère que Là dans le prochain épisode On repart de nouveau Sur des bons résultats A voir A voir Donc voilà N'hésite pas à mettre Le petit pouce bleu Pour le soutien de la chaîne Tu peux également Soutenir un peu plus Si t'as envie Tu peux également Appuyer sur le bouton Rejoindre Je crois que c'est C'est un abonnement Comme Twitch Voilà C'est 3,99€ Par mois Et ça permet de soutenir La chaîne YouTube également T'auras un petit badge Également dans la barre des commentaires Quand tu vas commenter sous la vidéo Tu auras un petit badge Et tu auras également Un petit badge Et des émojis Également Que tu peux mettre Pendant le live Et dans les commentaires De mes vidéos Donc voilà Ça c'est pour vraiment Ceux qui veulent Soutenir un peu plus la chaîne Voilà Je vous en parle A cette période là Parce que voilà C'est une période un peu compliquée Évidemment Donc évidemment Ça aide énormément Mais déjà Votre soutien D'être sur les vidéos C'est déjà Un gros gros soutien C'est avant tout ça Évidemment Qui fait que Ça fait maintenant 8 ans Que je suis sur YouTube Donc merci à tous On se donne rendez-vous Très vite Pour la suite Ciao tout le monde